Après le début de la pire marée noire qui ait jamais frappé les Etats-Unis, le groupe BP annonce avoir enfin bouché le puits. Christophe Montaigne. L'opération statique kill a duré plus de 8 heures et pour BP, c'est un succès. Cette nuit, les techniciens sont enfin parvenus à boucher le puits de pétrole avec des bouts de forage, un mélange de roche et de béton. Pour l'instant, la pression reste stable et le bouchon semble tenir, mais tout n'est pas terminé. Dans le même temps, BP continue à forer deux puits de dérivation à 4000 mètres de profondeur pour obstruer définitivement le puits principal. Pour les autorités américaines, il faudra ensuite traiter la marée noire en surface. Nous devons rester prudents sur le fait que la fuite de pétrole est arrêtée. Nous n'avons plus à traiter avec une menace quotidienne, mais il y aura un impact à long terme sur notre écologie. Et nous savons qu'il y aura d'autres impacts sociaux, économiques ici, donc il y a vraiment un autre pas en avant à effectuer. Un grand pas même, car 780 millions de litres de pétrole se sont déversés dans les eaux du Golfe, même si la marée noire est peu visible. Aujourd'hui, un rapport de nos scientifiques montre que la majeure partie du pétrole a été dispersée ou retirée de l'eau. La longue bataille pour stopper la fuite touche à sa fin, ce qui nous réjouit vraiment. Une bonne nouvelle donc, mais pour les habitants, tout n'est pas réglé pour autant. Ça donne aux gens l'impression que tout est terminé et que BP peut partir. Le bon côté, c'est que des crustacés ont survécu et que nous pouvons recommencer à les pêcher. Après trois mois d'interdiction, les chalutiers repartent enfin en mer. Mais les pêcheurs restent inquiets. Des milliers de tonnes de dispersants ont été utilisées, transformant le pétrole en minuscules boulettes. À long terme, une grande partie de l'écosystème risque de disparaître. Voilà un titre.